... Comment on se retrouve les amis ? Let me take a sip of my tea Par où commencer cette vidéo ? Premièrement, bonjour à tous J'espère que vous allez bien J'espère que vous avez passé une super belle semaine Que ce dimanche matin vous fait du bien Même si clairement on vit une période un peu compliquée Or on est sur un petit reconfinement des familles Tout bonnement Qui cassent bien les couilles Par contre, je suis là pour vous divertir Martin is back Alors comme vous le savez Ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux sociaux J'avais découvert donc il y a pas très longtemps Que Maëva Guénam avait lancé sa propre marque de maquillage Je me suis dit super, j'adore ça Tout ce qui est make-up, nouvelle sortie Je suis la première à aller checker C'est un petit peu mon métier Alors il y a quelques jours Je découvrais donc Que Maëva Guénam avait lancé sa propre marque de maquillage Donc Maëva Guénam Beauty Et première chose que j'ai donc été faire C'est aller vérifier l'insta de la marque Voir un petit peu les produits Bon, comment vous dire Cette vidéo va se faire un petit peu sur deux parties différentes C'est-à-dire que je vais faire un crash test Bien évidemment des produits Alors pour ceux qui me suivent depuis un petit temps Vous savez que je possède ma propre marque de maquillage Donc forcément, je reste toujours très objective Mais j'ai toujours un oeil un peu plus critique Par rapport au marketing Par rapport à l'expérience client Par rapport au service après-vente Par rapport à toutes ces choses Qui sont pour moi très importantes au sein de ma marque L'expérience vente L'expérience achat du client C'est ce qui prime surtout Il faut que l'expérience achat soit chouette Que le produit soit chouette Que l'image, que l'histoire qu'on raconte soit cohérente Tout ça c'est hyper important C'est vraiment un 360 degrés Et ça enveloppe plein, 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 plein de détails Donc forcément, la première chose que j'ai faite C'est aller voir le site de My Wagenham Beauty Et on va pas se mentir Au lancement de la marque C'était vraiment une catastrophe Il y avait énormément d'erreurs de frappe De fautes de français Des erreurs d'orthographe Des constructions de phrases Très bizarres Il y a une partie blog Où ils t'expliquent comment utiliser leurs produits Selon eux En tout cas, quelle est la meilleure technique Pourquoi utiliser tel ou tel produit Avec des discours un petit peu incohérents Et vraiment très 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 bizarres Puis aussi des petits détails On est sur un site qui est construit On voit que ça a été fait un petit peu à l'arrache Et puis il y a aussi tout le côté packshot Tout le côté marketing Tout le côté CM Donc le community management du site Via leur page Instagram Qui est aussi vraiment de manière très objective On est sur quelque chose qui est pas terminé Quelque chose qui est un petit peu mal construit Avec des photos packshot catastrophiques Avec une résolution d'image catastrophique Avec des découpes catastrophiques Des photos aussi de lancement de campagnes Extrêmement mal retouchées Ou trop retouchées Enfin, on voit que ça a été fait un peu dans l'urgence Quand on regarde aussi un petit peu Plus en détail la marque On est sur une marque qui est déposée Il n'y a pas très très longtemps Et là pour le coup Maeva détient réellement cette marque Cette marque lui appartient légalement Mais pas seule Elle appartient aussi à une deuxième personne Ils sont donc deux à posséder cette marque Et tu vois qu'il y a un petit souci Marketingment parlant Qu'ils sont en train Je remarque d'améliorer On voit que les textes ont été réécrits Sur le site Voilà Bon après les packshot sont toujours les mêmes Par exemple On voit aussi que le site a été monté dans l'urgence Et la vente était peut-être potentiellement aussi dans l'urgence Parce que par exemple Il y a des produits sur le site Qu'on ne voit pas On ne voit pas le pack intérieur Donc on a le pack primaire Qui est vraiment là où il y a le produit Puis il y a le pack secondaire Qui est le cartonnage autour du pack primaire Donc le cartonnage qui enveloppe ton produit Donc sur le site en fait Il y a des produits Des packshot de produits Où on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur Et donc ça généralement C'est parce qu'ils ont reçu le cartonnage Donc le pack primaire Sans poudre à l'intérieur Et ils ont quand même voulu lancer la vente Créer le site Le finaliser Sans forcément avoir des photos entièrement terminées C'est la seule et unique explication En soi ce n'est pas très grave Il y a vraiment deux choses à prendre en compte Il y a tout le côté marketing Et puis il y a le côté Les produits en eux-mêmes Mais je ne crache jamais En tout cas j'essaye de ne jamais cracher dans la soupe Et peut-être qu'en effet Les produits sont incroyables Peut-être que les fards à paupières sont dingues Que les lipsticks sont incroyables C'est tout à fait possible Et franchement je le souhaite Que le marketing n'est pas bon C'est une chose Peut-être que les produits sont extraordinaires J'ai donc commandé mon colis un mardi matin Et il aura mis 12 jours à arriver C'est de mon travail De vous tenir au courant De vous donner mon avis Mon expérience client Sur l'achat de ces produits J'en ai eu pour à peu près 300 euros Je n'ai pas su commander toute la gamme J'en aurais eu pour beaucoup plus Mais j'ai pris plusieurs teintes de lipstick Vous verrez J'ai pris les poudres Je n'ai pas pris toutes les teintes de poudre J'ai pris que la plus claire Mais donc je vous ai donné Un espèce de compte-rendu régulier Sur mon expérience client Et donc voilà Le colis aura mis 12 jours à venir C'est un petit peu long Pour un colis qui vient Vraisemblablement de Marseille Donc on est sur un délai de livraison Qui était quand même assez long J'ai eu des retours d'autres nanas Qui ont elles attendu Encore beaucoup plus longtemps Donc je suis un peu une lucky one Toutes les stories que j'ai pu voir Des gens recevant leur colis C'est arrivé donc dans Des enveloppes blanches Un petit peu des mêmes enveloppes Que j'ai pu utiliser dans le passé Pour faire des envois vintage Ou de vente de seconde main Donc on est sur un envoi Et un impactage Pas non plus des plus qualis Donc je m'attendais Comme tout le monde A recevoir évidemment Mon colis dans cet enveloppe Vu qu'apparemment C'est ce qui se fait Et donc j'ai donc reçu Pour le coup une boîte Pour le moment Aucune autre story De gens ayant reçu une boîte Peut-être que tout le monde Reçoit maintenant une boîte Et que c'est vraiment Le plus grand des hasards Qui est fait que je sois Une des premières clientes A avoir reçu ces produits Dans une boîte Et non pas dans une enveloppe blanche Pour finir l'histoire Marketing de la marque J'ai donc tagué Plusieurs fois la marque Lorsque j'ai fait des stories Où j'ai commandé mes produits Et donc Maéva Guénam A dû donc bien évidemment Voir ses stories Et m'a écrit ce message-ci Petite précision Il faut savoir qu'au tout début Où j'ai découvert donc le site En tant que directrice artistique Une marque de maquillage Je n'ai pas pu m'empêcher De lui faire une mini remarque Dans la bienveillance absolue Absolument pas dans l'agression Où je lui ai dit Attention il faut changer le nom De ton produit sur le site Donc elle avait mis Poudre compacte Sous Donc comme terme produit Sous une poudre libre C'est un détail Mais je me suis dit Aïe 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 C'était vraiment un conseil d'amis Tout simplement Pas attention Il faut juste modifier Dans ton produit Elle n'a jamais vu ce message Et ce matin Avant de faire ce crash test Je me lève Et je reçois le message T'as un problème toi Ok je réponds donc Pardon Et elle me dit Ben tu me donnes des conseils Et ensuite tu fais des vidéos Pour défoncer ma marque Je comprends pas Dans la bienveillance Parce que je n'ai jamais critiqué Maéva Bien au contraire La première story Que j'avais postée Au moment de la commande De mes produits C'était que je la trouvais Justement très rigolote Je trouvais qu'elle avait une bonne énergie Elle est rigolote Elle est marrante Elle fout l'ambiance C'était vraiment juste La marque qu'elle a développée Qui est controversée La personne On en pense qu'on veut J'la trouve funny moi Et donc je lui dis Défoncer ta marque Je partage uniquement des faits Je n'ai insulté personne Et surtout pas toi Bien au contraire Je pense que tu ne comprends Également pas le personnage de Martine Donc évidemment que sans recul Tu prends cela au premier degré Forcément je me dis Voilà la pauvre Maéva Elle ne sait peut-être pas Qui je suis Probablement elle ne sait pas Qui je suis Elle ne comprend rien au personnage Cette espèce de froideur Dans mes propos Que je peux parfois avoir Dans mes stories Elle ne comprend pas Que c'est saupoudré Bien évidemment d'humour Voilà Avant d'être youtubeuse beauté Qui teste des marques Je suis surtout cliente de ta marque Ayant déboursé près de 300 euros Donc un petit conseil commercial Après vente Ce serait de ne pas venir m'agresser Avec des informations T'as un problème toi Bonne journée Donc j'ai tenté de couper court Encore une fois Petit détail important S'il vous plaît N'allez pas commencer Un mélodrama nul Qui sert à rien N'allez pas lui écrire des messages Ne lui envoyez pas Des DM de haine Par pitié Je pense vraiment Que ce n'est pas de la malveillance Ou qu'elle n'a pas voulu venir M'agresser Ou peut-être bien Peut-être que si en fait Mais voilà En effet Je me dis que C'est quand même pas la meilleure façon De fidéliser une clientèle Je ne me vois moi Jamais envoyer un message Pareil à une cliente De Martin Cosmetics Never fucking ever Soit Allons-y C'est parti pour l'unboxing J'ai reçu mes produits Dans un papier de soie Croyez-le ou non Elle promettait apparemment Une carte dédicacée Pour les premières commandes C'est une dédicace On est d'accord Mais on est évidemment Sur quelque chose d'imprimé Donc voilà L'attention est quand même là Donc c'est cool Alors de nouveau Je regarde avec mon oeil Purement de direction artistique Où je me dis C'est vraiment dommage D'aller faire une jolie photo Pareille Avec un maquillage Quand même qui sort De l'ordinaire Et d'avoir des faux cils Aussi mal faits Ça c'est vraiment dommage Parce que ça ne met absolument pas en avant Le maquillage Qui a été fait sur ses yeux De nouveau Ça a été un petit peu fait à l'arrache Et je me dis Mon dieu Moi j'aurais quand même Peut-être pris le temps Même si j'ai plus de faux cils maintenant Mais j'aurais quand même pris le temps D'aller refaire mes cils Correctement Pour que ce soit joli En photo Ou j'aurais au moins pris le temps De photoshopper des cils Tout simplement Donc voilà Ça c'est un petit peu dommage Ensuite Par exemple ici J'ai donc une poudre libre Parlons brièvement Du packaging Alors il y a un truc Moi qui me peine énormément C'est le logo de la marque J'ai pas vomito J'ai vu ce logo Je me suis dit Girl On dirait un petit peu Le logo de Francine 54 ans Qui ouvre son institut de beauté Et qui a fait appel A une petite agence de quartier Pour lui faire un logo Putain mais comment est-ce possible I mean girl Why Why Quand j'ai vu ça Je me suis juste dit Mais non Non pitié Non C'est pas possible de faire ça Et je me dis Mais comment est-ce possible Avec une audience aussi importante Avec un ROI aussi important Avec un impact aussi important De pas un petit peu Faire les choses mieux que ça De pas un petit peu Plus prendre le temps De designer un logo Qui sort un peu du lot Un truc un peu plus Plus quali Là on est sur une étiquette Qui est collée Sur un pack primaire Comme on en voit Un milliard Et alors il y a J'ai pas très bien compris Donc en fait c'est une étiquette Avec un effet On est en fait sur un truc en 3D Voilà on est sur une bouche A relief Je comprends pas le concept De mettre une bouche A côté d'un logo Bon Un logo Voilà Qui laisse à désirer Après c'est de nouveau Là ce n'est que mon avis subjectif C'est vraiment Gail Garcia Diaz Qui voit ça En tant que potentielle cliente Je me dis Bof Maintenant je ne comprends pas Le concept d'aller mettre Une bouche Sur un produit teint Je ne comprends pas le concept Donc on a pris ça Alors j'ai reçu ceci Je sais pas trop à quoi ça sert J'ai reçu des petits sachets Voilà J'imagine qu'il y avait peut-être Mes rouges à lèvres dedans Parce que donc Ici J'ai donc les lipsticks Donc ce sont des velvettes C'est des rouges à lèvres A l'ancienne Des raisins Alors on est donc Vraisemblablement sur du Made in France Donc c'est ce qu'elle cléme Évidemment les packagings Ne viennent pas de France Mais ça c'est vraiment pas Vraiment pas un souci On est donc apparemment Sur des coupos Et un produit terminé Qui vient de France Si j'arrive à lire correctement On est sur une usine Qui s'appelle Mac Pro Usine Et ça serait donc en Vendresse V-E-N-D-R-E-S Donc les lipsticks Je vais les ouvrir Un à un C'est très petit On est sur quelque chose Qui n'est pas très grand Donc ça c'est la couleur Par exemple M-G-10 Donc il n'y a pas le nom En fait Ah oui d'accord Ok En fait il n'y a pas le nom Que elle leur donne Sur le site Il y a uniquement Le code usine Donc ça c'est un petit peu Dommage aussi Il n'y a pas ce petit détail Où il y a vraiment Le nom du produit Collé à l'arrière Donc voici le raisin Le premier raisin Qui est plutôt en bon état On est vraiment sur quelque chose Donc un petit peu cassé en bas Donc je vais faire un petit peu Attention Je ne vais pas tout à fait l'ouvrir Mais sinon Dans la généralité On est bon Pas trop de parfum Je sens juste quelques émollients Donc ça c'est tout à fait normal Le deuxième Ah ah zut Bon malheureusement Là on est sur un premier Qui est donc cassé Je vous avoue Que je ne me rappelle plus du tout De la teinte Bon ici ils ont mis M-G-4 Comme tu peux le voir Bon C'était un premier flop Mais c'est pas grave Je me dis qu'à mon avis Ce sera probablement Le seul Aïe 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 Non Ça c'est une autre teinte Je ne sais pas si vous voyez bien On est en fait Sur toute la texture En fait qui a été frottée Mais je pense que c'est parce que Le raisin Comme tu peux le voir En fait c'est ça Il est trop Trop large Par rapport au pack Et en fait Il frotte dès qu'on le rentre Et qu'on le sort D'ailleurs je le sens Je sens qu'il touche Alors il touche carrément En fait dans le pack Donc forcément Ils vont s'abîmer C'est logique Un autre lipstick Ah là là Non Encore un qui est foutu C'est pas possible ça Donc malheureusement Celui-ci est aussi cassé En fait il est tailladé Allez là Ah c'est pas vrai Mais putain c'est fou ça Pourquoi ils sont cassés comme ça Qu'est-ce qu'ils tapent On dirait qu'on les a déjà tous ouverts En fait c'est trop bizarre Donc ici également En fait on a une taillade Donc quand je l'ouvre complètement Dommage que la couleur est vraiment belle De celui-là je trouve Allez c'est pas grave J'ai également évidemment Pris sa palette J'ai pris la Cleopatra Qui avait des teintes Un petit peu plus wow Alors quand on regarde le pack Je trouve ça un peu dommage Je sais pas ce qu'il se passe là On a aussi C'est un souci d'impression À mon avis Alors sur le packaging On va retrouver donc Les ingrédients Alors palette 2 Il n'y a non plus pas Le nom du produit complet Et alors ce que je ne comprends pas C'est qu'ils mettent Le contenant en fait Est calculé en millilitres Alors qu'en poudre Est-ce qu'ici aussi c'est en millilitres ? Non Là on parle en grammes On a donc 10 grammes de produits Dans la poudre libre Et ici on parle de 18 millilitres Donc bon ça je ne comprends pas trop Quand je regarde le packaging Il y a plein d'erreurs d'impression Mais ça c'est pas très grave On passe à l'ouverture du produit Donc ça c'est bien On a en fait une petite Un petit film protecteur Qui est très coupant par contre Donc il faut quand même faire un petit peu attention Mais sinon c'est bien Ça évite en fait de saloper ton miroir Donc ça c'est très très cool Le miroir qui est assez grand je trouve Et donc on va avoir C'est un de scie Très joli je trouve Je trouve que C'est une belle harmonie de couleurs Bizarrement On est sur du Du bronzy Du nude Du un petit peu plus Plus simple à utiliser Et puis on a ce bleu vert Qui bizarrement Peut très très bien Se mélanger Donc ça je passerai En swatch Par la suite Avant de me les appliquer Je ne sais pas trop Je pense que je ferai comme couleur On verra ça J'ai également pris une poudre compacte Qui est donc vraiment une poudre contouring C'est en tout cas comme ça qu'elle le vend Ça compact powder Ici la couleur c'est donc le MG13 Je ne sais pas du tout le terme qu'elle a mis sur son site Cette teinte ci Et on retrouve également ce petit film plastique Donc là on est quand même sur une poudre Alors c'est un petit peu dommage Que le pack soit plus profond Que le godet Ça c'est un petit peu dommage Ici j'ai pris les petits blushs Qui sont très petits par contre Je ne sais pas si vous voyez C'est vraiment J'ai une très petite main J'ai vraiment des toutes 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 petites mains Et on est vraiment sur un tout petit packaging Mais qui est très mignon Et donc j'ai pris ce blush ci Bon c'est déjà un petit peu sale Je ne sais pas si vous le voyez Mais ce n'est pas très grave Vraiment tu l'utilises une fois Et c'est déjà dégueu de toute façon Donc en soi tant pis Même si on est d'accord Que c'est toujours plus sympa D'avoir un produit qui est tout de suite propre Quand tu l'ouvres Expérience client Encore une fois J'ai pris donc ce highlighter couleur champagne J'ai également pris ce petit blush Un petit peu plus pêche Donc voilà J'ai hâte de tester ça Il paraît en tout cas Que les pigmentation sont vraiment dingues Allez c'est parti J'ai donc comme tu peux le voir Fait uniquement mon teint Je vais du coup utiliser cette poudre ci Pour aller ceter mon teint Donc ça se présente comme ceci Avec un petit film protecteur D'ailleurs attention Ne mettez donc pas de pull noir Quand vous appliquez cette poudre Alors c'est très sympa Quand je vois ça comme ça En fait on peut se les coller Donc ce serait cool Qu'il y ait encore Encore deux petits highlighters Ou blushs Qui arriveraient à l'avenir Bon un peu dommage D'avoir la même photo Du coup ici Ça aurait été cool D'avoir trois différents Et pourquoi pas du coup Deux encore ici Peut-être Peut-être Qui sait Je vais donc Faut y aller Voilà Je vais du coup prendre Un beauty blender C'est la teinte la plus claire Que j'ai prise Et j'ai quand même l'impression Que les produits Sont vraiment faits Pour des têtes d'écarnation Un petit peu plus foncées Voilà Mon nez Ma zone T Et voilà Et je vais laisser ça comme ça Pour pouvoir faire mes yeux Si jamais il y a quelques dépoudrages Ce sera pas du coup dramatique On est clairement sur une poudre compacte Assez asséchante D'ailleurs si tu le vois Je commence déjà à avoir Tu sais quoi Je vais l'enlever Je vais l'enlever parce que ça va me foutre en l'air tout mon teint Je nettoierai s'il faut S'il y a des dépoudrages Alors je sens pas de parfum Donc ça c'est une très bonne chose Bon on est sur une poudre très asséchante Que je ne l'utiliserai pas Je pense à l'avenir Je vais finir mon teint évidemment par la poudre compacte Que je vais donc utiliser pour me faire un contouring Alors ceci est la teinte la plus claire Que je trouve quand même déjà très foncée Donc c'est vraiment du coup ce que je disais Je pense vraiment que cette marque est peut-être plutôt faite pour les peaux plus mates Voir noires C'est un super créneau je trouve Par contre je pense qu'il faudrait quand même un petit peu plus communiquer dessus Parce que ça c'est Je pense que ça va être un petit peu trop foncé Il y a une odeur un peu bizarre Je sais pas ce que c'est Ça sent un petit peu l'alcool Ouais ça sent un petit peu l'alcool Donc ça va rescrire l'alcool là-dedans Ah peut-être le dimethicone Putain j'avais pas fait gaffe En fait le film plastique il est collé avec une espèce de colle jaune comme ça Tu sais que tu... Ça c'est pas très clean quand même Je vais vraiment aller avec parcimonie Oh là là ouais c'est beaucoup trop foncé en fait Bon allez c'est pas grave Bon pour les peaux claires Franchement c'est chaud hein Ah faut aimer le contouring t'as vu Après c'est peut-être une poudre vraiment bien pour en vacances Mais un peu compliqué aussi à travailler je trouve personnellement Ouais j'ai un peu du mal à l'étaler Moi j'aime bien les poudres contouring qui se blend facilement Qui sont peut-être un petit peu plus crémeuses Et qui par exemple les Nars Celle-ci je les trouve incroyable C'est ce que j'utilise tous les jours Et je la trouve vraiment dingue Alors là c'est un petit peu chiant à travailler du coup C'est un peu sec Et oui clairement trop foncé Je pourrais pas faire mieux que ça je pense Mais peut-être que je pourrais aller un petit peu diffuser ça avec le blush Où est-il le blush 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 Donc j'ai ces deux ci Un rose plus bonbon Et alors j'ai un pêche Peut-être quand même Ah non c'est aussi un rose très bonbon Ah oui d'accord On a un blush irisé et un mat j'imagine Donc on a ces deux là Bon je vais plutôt prendre alors celui-ci Ouais il est quand même aussi un peu irisé tiens Bon ok Alors par contre les prix c'est un peu cher Par exemple les blushs Alors on est Bon les deux blushs sont apparemment épuisés Ils sont vraiment jolis Franchement ils sont beaux Là je crache pas du tout dans la soupe C'est vraiment un produit que j'ai peut-être encore utilisé C'est vraiment bien Donc le Lana et le Yelena Ils sont tous les deux donc à 19,90€ Donc on a à près de 20€ Or frais de shipping etc Et on est donc sur Bah 5ml Mais j'imagine qu'ils veulent dire grammes Mais j'imagine qu'on est sur 5g de produits Donc 20€ pour 5g Je trouve ça un peu cher Sachant que par exemple Je fais juste un mini comparatif Ma palette blush Martin Cosmetics J'ai donc 3 teintes dans la palette 5g chacune Donc on est sur 15g de produits Et je la vends donc 34,95€ Donc ça ferait 11,65€ le fard De 5g Ici on est pratiquement sur le double Bon après il faut compter Que chaque petit blush a évidemment Son packaging séparé Même si au niveau du cartonnage Je pense qu'on se vaut carrément Donc je trouve que les prix sont un petit peu chers Pareil pour la palette On est sur une 5 teintes On est donc sur 33,90€ Pour une 5 teintes Mes palettes sont à 34,95€ Pour 9 teintes Mais donc c'est parti Je vais aller utiliser donc celle-ci La Cléopatra Donc on a 3 irisés 1 pailleté et 2 mâtes Alors c'est un peu dommage Que celui-ci soit si foncé J'aurais peut-être aimé un mat plus clair Parce qu'il n'y a pas vraiment de teintes Pour aller blender Par exemple le bas de ton sourcil C'est dommage J'aurais peut-être pu mettre les noms Des teintes sur le plastique On a donc évidemment des sous-tons Très rouges Ah mais du coup en fait C'est un détail Mais comme tu as ce truc Quand tu veux Bah tu te vois trouble A cause du plastique Donc il faut redescendre le plastique Et le tenir comme ça Ah ouais c'est très 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 pigmenté Les fards sont super pigmentés Donc ça c'est vraiment top de chez Toff Pas mal Donc cette teinte là Franchement je la valide Elle est cool C'est un rien trop foncé Ça aurait été vraiment bien D'avoir une teinte mat un peu plus claire Pour pouvoir faire ton crise Après c'est peut-être dans l'autre palette Je dis ça Mais peut-être que l'autre palette Elle a plutôt des teintes plus claires Là il y a rare Il y a peut-être Je pense une teinte plus claire Mais qui ressemble très fort en fait A celle-là Donc ce qui est elle Pour le coup irisé Donc je sais pas si vous voyez C'est quand même fort orangé Donc ça fait quand même fort terre battue J'aurais peut-être aimé Un sous-ton plus neutre Dans même si c'est un irisé Je me dis que ça peut peut-être Quand même faire un beau blend Et un peu highlighter Le bas de mon sourcil Oh non c'est trop foncé Fuck Ouais c'est trop foncé en fait C'est bizarre Ça a l'air tellement plu En fait je pense qu'ils oxydent Ils oxydent très fort Une fois que tu les swatches Ou que tu les appliques sur une peau Avec le pH Forcément ça va jouer Et du coup bon C'est trop foncé Fait chier Bon c'est pas grave On part sur un look aujourd'hui De Kagolas Tampi This shit is weird Weird looking as fuck Soyons fous J'ai envie de mettre du vert Ça peut être très beau Testons le vert Je suis sûr qu'il est hyper pigmenté Wow Je vais carrément le mettre En paupières mobiles Wow Ah le vert est vraiment bien Là vraiment On est sur un très chouette vert Je vois pas trop de dépigmentation Pour le moment De toute façon Il faut vraiment y aller Avec les teintes comme ça Un peu chromées Irisées Pour que ça dépigmente Franchement Très joli ce vert Pareil sur l'oeil gauche Il faut quand même y aller Parce qu'en fait Une fois que tu le blur Il disparaît un petit peu Donc je suis pas sûre Que ce soit vraiment une teinte Qu'il faut beaucoup aller travailler Sinon elle la The bitch is disappearing Que je vais légèrement Très légèrement Reblender quand même Pour pas que ce soit trop laid Du coup je vais aller terminer l'oeil Avec du beaucoup plus foncé Franchement ça va Cette teinte là Se travaille plutôt bien Faut quand même avoir la main Rien plus lourde Que d'habitude Pour se faire foncer Y'a pas un endroit en fait Où la matière s'accroche Un petit peu moins bien Et franchement Niveau dépoudrage Ça va Alors ici je vais finir De blender ça correctement Alors il y a ce bleu Ce bleu qui est vraiment Très très beau aussi Il y a vraiment C'est un beau bleu électrique Ouais là ça ne veut pas Tu comprends pas pourquoi Ça ne veut pas prendre Voilà Je vais réessayer Pour avoir la main un peu lourde Et quand on a la main Un petit peu lourde Il se passe un truc Et c'est pas trop mal Franchement c'est pas mal du tout Allez du coup maintenant On va évidemment enlever Les quelques poudrasses potentielles Je vais vite me faire Un mini thread liner Voilà j'ai mis un petit liner Histoire d'assombrir Encore un petit peu mon regard Ce que je vais faire maintenant C'est appliquer vite Un petit mascara Parce que malheureusement Y'a pas encore Y'a pas de mascara dans la gamme Je vais prendre d'ailleurs Mon orgasmic Qui est back in stock bitches Alors l'orgasmic C'est donc un mascara allongeant Un mascara que j'adore utiliser Pour avoir mon petit effet Fox eyes Que j'aime beaucoup Et surtout il est très très noir Il est évidemment vegan Donc on est sur de la cire d'abeille artificielle Y'a aucun composant animal Dans ce produit Et bien évidemment cruelty free Oh là là J'ai mis tellement de mes triplanes Pour essayer de faire un truc Et que je n'ai encore trouvé nulle part ailleurs C'était fait si allongeant Sans avoir un effet en fait de fibre Voilà Le dessus des yeux c'est fait Je vais quand même un petit peu faire le bas Du coup je reprends la palette Cléopatra Et je vais prendre un pinceau Beaucoup plus fin Et tout plat comme ceci Je vais reprendre cette même teinte Je remettrai un peu de vert en bas Et je termine en fait Par la première teinte que j'ai utilisée Que je trouvais un petit peu trop orange Mais qui je pense peut être quand même très belle En point externe Voilà j'ai vraiment presque le milieu Je vais quand même reprendre aussi un petit peu de plus foncé Et retravailler un tout petit peu le coin ici Voilà je retourne dans mon petit pinceau du vert Et je vais aller finaliser The final fucking touch En tout cas ce fard vert Je le trouve vraiment très chouette Il est très crémeux Donc il y a ce côté très chrome Que j'aime beaucoup Donc par contre de nouveau C'est bizarre parce qu'ils sont très pigmentés Il faut quand même Il faut te dire pour vraiment y aller Je combine les deux Je les fais se rejoindre Je leur fais tendre la main Et je vais blender légèrement tout ça Avec mon premier pinceau blend Pas mal Évidemment on va mettre du mascara Sur les cils du bas Tu sais Et alors j'ai hâte de tester C'est rouge à lèvres Alors en lips Je vais essayer de mettre Comme j'ai quand même fait des yeux Assez what the fuck Je vais tenter de mettre quelque chose D'un petit peu Soit celui-là Soit celui-là C'est vrai que ça Ça peut être très joli Ouh là c'est sec Waouh C'est extrêmement sec Je suis sur le cul De à quel point ce truc est sec Petit conseil Ne le sortez pas complètement Et tenez-le Parce qu'en fait Quand on appuie Il redescend Donc il faut le tenir Comme ceci Et surtout Ne le montez pas complètement Ce qui se casse Assez facilement Et c'est étonnant Parce qu'il y a très peu d'émollients Je trouve dedans C'est trop bizarre J'enlève la matière En passant dessus Je n'aime pas du tout Ce produit Pour moi Un velvete Même très mat Il doit être facile à appliquer Tu peux pas utiliser Le rouge à lèvres Il se casse Ou alors il faut le mettre tout petit Et du coup c'est pas pratique Tu vas toucher en fait Le pack Le pack primaire avec ta bouche Donc t'es obligé d'utiliser Un applicateur Un pinceau Ah il est sec Oh là là Quelle horreur Et alors Il y a un truc très bizarre Quand je passe J'enlève du produit en fait Vous voyez Là De nouveau j'enlève du produit C'est quand même fou ça Je n'y arrive pas Je n'arrive pas à finir Le dessin de ma lèvre ici Ah allez Bon j'avance Ok Girls Boys Bitches Hows Voici donc le résultat Très déçu Je comprends pas pourquoi Ces rouges à lèvres sont aussi secs C'est très sec C'est dommage Ils sont chers aussi je pense Je crois qu'ils sont pas donnés Les rouges à lèvres On est sur Putain 19 euros Non non Ah celui-là il a l'air bien MG4 Il a l'air beaucoup plus crémeux Que les autres Oui Beaucoup plus crémeux en fait Ah ok Ah ouais là c'est pas du tout la même chose C'est fou Le jour et la nuit Ah ouais Beaucoup plus agréable Alors c'est étonnant parce qu'elle ne les vend pas du tout En mode différence Niveau expérience produit Ce sont tous des mat Apparemment Alors que moi ce n'est absolument pas un mat Par exemple celui-là que j'ai appliqué Le rouge à lèvres mat Longue tenue Crémeuse et hydratante Donc voilà Je comprends pas trop Est-ce qu'on est sur du mat Est-ce qu'on est pas sur du mat Est-ce que c'est hydratant C'est pas hydratant Donc il faut faire un petit peu attention Je suis pas sûre que donc chaque teinte Va avoir vraiment une autre Tu vas vraiment avoir une autre expérience application Les phares de la palette Je les trouve plutôt sympa Par contre C'est un petit peu trop foncé pour moi Donc j'ai une peau très claire Comme tu peux le voir Et je pense que la gamme Est un petit peu plus Élaborée j'ai envie de dire Pour les peaux un peu plus mat Parce que par exemple Cette teinte-ci Qui a l'air très claire Dans la palette S'oxyde en fait Et devient presque un brin foncé Une fois appliqué sur peau A cause du pH Forcément qui travaille un petit peu Donc voilà Je trouve globalement Que les prix sont un peu excessifs Je trouve que c'est un peu cher On est quand même sur des prix Enfin 20 euros pour ceci Alors que je trouve Qu'il n'y a aucun travail Niveau packaging Et puis le marketing Dans sa globalité Qui laisse quand même Un petit peu à désirer Je trouve que les prix Sont un peu excessifs Maintenant Les petits blushs Je les trouve vraiment chouettes La palette contouring La palette compacte Je la trouve de nouveau Trop foncée pour moi Et j'ai pris la teinte la plus claire La palette des phares est cool La poudre très asséchante Pour moi Qui est une peau très fine Je n'utiliserai jamais ce produit Donc voilà Si tu as une peau Plutôt mixte A tendance grasse Je pense que ça Ça peut vraiment être ton allié Pour la vie de tous les jours Après je trouve que Elle est quand même à 27 euros Non non Putain je crois que ça varie Alors par exemple La poudre Houda Qui est pour moi vraiment C'est le Saint Graal Ça et la poudre Laura Mercier C'est vraiment pour moi Les deux meilleures poudres Sur le marché Donc la poudre Elle est donc à 35 euros Chez Sephora On a 20 grammes de produits Chez Houda Pour 35 euros Chez Maeva On est sur du 10 grammes Et on est à 27,90 euros Donc c'est quand même Beaucoup 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 Trop cher je trouve Pour ce nombre de grammages de produits Qui pour moi en plus N'est pas idéal pour ma peau Je vous ai donné mon avis Le plus objectif possible Je trouve qu'il y a du bon Dans les fards A paupières Je trouve que l'idée du pack Même si clairement C'est du jus et revu Sur AliExpress Des packs comme ça En triangle Ça reste quand même original Ça sort un petit peu du lot Ce n'est pas la palette traditionnelle Rectangulaire Donc pour le coup Il y a quand même une certaine recherche A ce niveau là Par contre Je vous déconseille fortement Les rouges à lèvres Que je trouve excessivement chers L'expérience application Pour moi personnellement A été catastrophique Et ce qui est très bizarre C'est que tu vas avoir Alors ils ne sont pas du tout mat Comme tu peux le voir On est sur quelque chose Plutôt d'irisé En tout cas pour la teinte Je ne sais plus laquelle Qui est plus foncée L'autre était très sec par exemple Et me donnait presque des mini croûtes Voilà donc mon avis le plus sincère Sur la marque J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si tu es abonné à ma chaîne Merci Si ce n'est pas encore fait Je t'invite évidemment A le faire Mon énorme pute N'hésite pas aussi A lâcher un like Si tu as aimé cette vidéo Et si toi aussi Tu as peut-être déjà testé cette marque Je t'invite bien évidemment A me laisser ton avis En commentaire Je vous fais des énormes bisous Sur vos énormes vulves Je vous embrasse A bientôt Sur la chaîne de Marzine Ta super copine La 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 la